Avez-vous déjà remarqué cette situation parfois où on se retrouve, on s'apprête à prendre une décision, à faire un choix, à poser une action, et en même temps, il y a une partie de nous qui nous dit que c'est peut-être pas une bonne idée, que c'est peut-être pas ce qu'il nous faut. Et c'est assez étrange parce qu'on le valide consciemment, on se dit, si c'est bien, c'est une belle action, c'est un bon choix, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de vraiment très bien, et quelque part ça me correspond, mais c'est bizarre, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je choisisse autre chose, mais je suis vraiment pas sûr. En fait, lorsque vous vous retrouvez dans ce type de situation, il y a de grandes chances que vous soyez en train de vivre ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler des conflits de valeurs. Alors, comme vous le savez très certainement, nous avons tous en nous un certain nombre de valeurs sur lesquelles nous basons nos prises de décision, sur lesquelles nous basons nos choix, sur lesquelles nous basons les actions que nous allons poser dans notre vie, tout simplement parce que ça va les valider comme quelque chose de positif, de correct, de bon, d'utile, d'intéressant. Et il y a quelque chose qui est intéressant, justement, à propos de ces valeurs, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez jamais travaillé sur les valeurs que vous utilisez, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez mis en priorité des valeurs qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas les vôtres. Ce qui peut créer ce que je vous expliquais en introduction. Je m'apprête à prendre une décision, à poser un acte, à mettre en place une action. Et ce qui est étrange, c'est que, consciemment, je sais que c'est bien, mais intérieurement, ça crée quelque chose qui m'est désagréable, ça crée un inconfort. Pourquoi ? Parce que vous êtes en conflit de valeurs. C'est-à-dire que vous basez vos prises de décision, vos choix, vos actions, sur des valeurs qui ne sont pas à vous, qui sont valides, mais qui ne sont pas à vous. Et que du coup, lorsque vous prenez ces décisions en fonction de ces valeurs-là, et non pas des vôtres, eh bien, il y a un combat à l'intérieur qui s'installe. Parce que nos valeurs sont, en fait, en quelque sorte, notre vrai pourquoi. Notre pourquoi profond, nous donnons de l'intérêt à faire telle ou telle chose. Pourquoi nous allons prendre telle décision ? Pourquoi nous allons poser telle action ? Et c'est ce qui va faire aussi que nous allons vivre, eh bien, de la satisfaction, de la complétude. Tout simplement, ce sentiment d'être bien, d'être rempli, d'être satisfait, d'avoir posé ou décidé quelque chose. Parce que c'est un accord parfait avec nous-mêmes. C'est un accord parfait avec nos valeurs profondes. Simplement, les valeurs sont, eh bien, de ces informations qui nous sont transmises par notre éducation, par notre entourage, par la société elle-même. Et parce qu'à force de répétition, parce qu'à force d'observation des gens qui nous entourent, eh bien, on finit par comprendre, ou en tout cas faire le choix de cette vérité, de dire, ok, mes parents ont eu beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de frères et sœurs, on a toujours été très famille, on a toujours été ensemble. La valeur de famille est donc très importante et il faut que je la mette en priorité. Mais, si, par exemple, votre valeur prioritaire est le travail ou la réalisation professionnelle, il va y avoir un conflit de valeurs entre ce que vous devez remplir pour l'image de la famille, votre présence, le fait de fonder une famille, le fait d'avoir des enfants, peut-être que vous en voulez, mais peut-être aussi que vous n'en voulez pas dans ce contexte-là. Et puis, de l'autre côté, vous avez très envie de développer votre activité professionnelle, d'être reconnu professionnellement, vous avez besoin de cette valeur de travail parce qu'elle est importante pour vous. Qu'est-ce que vous décidez ? Vous décidez de signer ce contrat qui va vous faire travailler plus de 40 heures par semaine ou est-ce que vous décidez de prendre un contrat de travail moindre, de diminuer vos potentiels de réalisation parce qu'il faut remplir ce besoin de famille. Il n'y a pas une valeur qui est meilleure qu'une autre. Toutes les valeurs sont bonnes, toutes les valeurs sont positives, toutes les valeurs sont utiles et nécessaires. Simplement, il faut comprendre laquelle ou lesquelles, en priorité, vous devez défendre. Alors, pas défendre dans le sens « je combats les autres parce qu'elles sont moins bien ». Non, non, mais d'être représentant de ces valeurs-là. Des valeurs humaines, il y en a beaucoup. Et vous pouvez passer différents tests qui sont intéressants pour définir quelles sont les valeurs à mettre en priorité. Quelles sont les valeurs que vous mettez en priorité ? Mais tant que vous ne faites pas ce travail sur vous-même, d'aller rechercher, en fait, « Ok, c'est quoi mes trois valeurs prioritaires dans ma vie ? » « C'est quoi le plus important pour moi ? » Et l'avantage, c'est que quand vous faites ce tri-là d'informations, quand vous allez chercher quelles sont vos valeurs à vous, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver votre propre équilibre. C'est beaucoup plus facile de trouver votre place dans la société. C'est beaucoup plus facile de vous épanouir parce que tous vos choix, toutes vos décisions, toutes vos actions réfléchies, vont être posées en fonction du vrai pourquoi, de vos vraies valeurs. Encore une fois, si vous avez la valeur d'amitié qui passe devant tout autre chose, eh bien, c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Si vous avez la valeur de réussite, c'est la réussite qui va vous remplir, qui va vous combler. Si vous avez la valeur, je ne sais pas moi, de paix en vous, eh bien, tout ce qui va vous permettre de créer de la paix autour de vous, de vous sentir dans un environnement de paix, va faire que vous allez vous épanouir. Et je ne suis pas sûr que, par exemple, d'aller faire une action qui va aller contre ça, aller déclencher une dispute, aller chercher les problèmes chez les autres, peut-être qu'au fond de vous, vous avez une valeur qui vous a été transmise de « il faut tout dire, il faut mettre les choses tout de suite à plat, même s'il faut se disputer, c'est pas grave. » Ok ? Moi, on m'apprend qu'il faut que je me dispute, que je mette les choses au clair, et puis, en même temps, moi, j'ai ma valeur de paix qui prend toute la place et je ne peux pas, et je ne sais pas comment je fais, est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que je suis quelqu'un de correct ? Waouh ! Ça devient vite le bazar là-haut. Déterminez quelles sont vos vraies valeurs à vous, est-ce qu'elles vous appartiennent ? Maintenant, il y a une petite chose sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'une valeur est une valeur, elle n'est pas un moyen. Je vous donne l'exemple typique, l'argent n'est pas une valeur. Vous ne pouvez pas dire « moi, j'ai l'argent pour valeur ». Non. Réfléchissez de ce que l'argent peut vous permettre d'avoir. La santé, du temps libre, ce que vous voulez. Mais la valeur d'amour vous apporte l'amour. La valeur de paix vous apporte la paix. La valeur de réalisation vous apporte de la réalisation. La valeur de famille vous apporte la famille. Réfléchissez bien à est-ce que ce à quoi je pense est un moyen ou simplement une finalité ? Et c'est cette finalité que vous recherchez. C'est ça qu'il faut que vous alliez chercher pour comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est important à vos yeux. Et encore une fois, même si vos parents, vos frères et sœurs, votre famille défend une ou plusieurs valeurs, elles sont justes, elles sont positives, mais elles ne sont pas nécessairement les vôtres. Et parce qu'elles ne sont pas nécessairement les vôtres, si vous prenez des décisions, si vous faites des choix, si vous posez des actions en fonction de valeurs qui appartiennent à d'autres personnes, vous ne pourrez pas vous sentir épanoui, vous ne pourrez pas vous sentir à votre place, vous ne pourrez pas sentir que vous grandissez et que ça vous plaît. Et très certainement qu'il vous est déjà arrivé de faire un choix ou de poser une action en vous disant « Ok, je sais que c'est bien ce que je vais faire, je sais que c'est une bonne chose, vous faites votre choix, vous posez votre action et vous vous sentez toujours aussi mal après. Vous n'êtes pas satisfaits, vous n'êtes pas content, contente, ça ne vous va pas, ça ne vous convient pas, ça ne vous apporte pas ce que vous pensiez pouvoir obtenir. Ce n'est pas parce que l'action que vous avez posée est mauvaise, ce n'est pas parce que vous avez fait le mauvais choix, c'est juste que vous avez basé votre prise de décision et vos actions sur des valeurs qui ne sont pas à vous. Vous avez répondu à un pourquoi qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez donc pas en tirer le résultat que vous souhaitez. Est-ce que objectivement, si vous prenez un problème qui vous appartient et que vous prenez le problème de quelqu'un d'autre, si vous arrivez à régler le problème de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne va être heureuse et satisfaite ? Oui. Est-ce que vous allez être aussi heureuse et satisfaite ? Est-ce que vous êtes une personne épanouie du fait d'avoir résolu le problème de l'autre personne ? Ça va certainement vous apporter du positif dans une certaine mesure. Mais est-ce que vous, vous serez plus heureux ou plus heureuse ? Ce n'est pas sûr parce que vous aurez toujours votre problème à vous. Et agir en fonction du pourquoi des autres, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas trouver votre place, vous ne pourrez pas vous épanouir sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Donc, faites le tour des valeurs mais n'utilisez pas les valeurs des autres. Vous avez vos valeurs, c'est celles-ci qu'il faut utiliser et elles sont parfaites. Simplement, laissez les autres valeurs aux autres. D'accord ? Toutes celles qui ne sont pas à vous, toutes celles que vous ne mettez pas en priorité, eh bien, vous les mettez de côté. Ce n'est pas grave. Vous ne les défendez pas. mais parce que vous allez défendre vos valeurs, parce que vous allez être en cohérence, en alignement parfait avec vos valeurs, vous allez voir que les choses vont devenir beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles. Ça va vous demander beaucoup moins d'efforts pour vous décider à faire les choses. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure de, vous avez au fond de vous la valeur de travail et on vous impose la valeur de famille mais ça peut marcher dans l'autre sens. Vous avez la valeur de famille mais en même temps, vous avez le sentiment que parce que vous avez eu des parents qui ont travaillé très dur toute leur vie, parce que la société vous dit qu'il faut travailler très dur, alors du coup, vous travaillez dur. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous vous épuisez et malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Parce qu'au fond de vous, peut-être que vous avez cette valeur de famille qui est en priorité et que pour vous, ça a peut-être plus d'importance de passer du temps avec les êtres qui vous sont chers, de passer du temps avec eux, d'être présent, présent pour eux plutôt que d'être au travail et d'accomplir une mission. Peut-être que votre mission, c'est votre famille. Et je prends vraiment ces deux exemples de famille et de travail parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent mais ça ne veut pas dire que ce sont vos valeurs, ça ne veut pas dire que c'est le problème que vous rencontrez aujourd'hui. Même si peut-être quelque part, ça éveille quelque chose chez vous, ce n'est pas nécessairement ça. Il faut que vous preniez le temps de vraiment aller chercher vous, quelles sont vos valeurs. Donc, moi ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est soit vous pouvez aller sur internet et chercher comment trouver ces valeurs, passer un test sur les valeurs humaines, il y en a plein, vous pouvez trouver. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste réfléchir aux cinq valeurs que vous utilisez aujourd'hui. aller chercher la liste de valeurs sur internet, vous tapez liste des valeurs humaines, vous sortez la liste, il y en a plusieurs, mais elles se ressemblent toutes à peu près. Et puis, vous allez chercher cinq valeurs que vous avez l'impression d'utiliser au quotidien. Et puis après, vous vous posez et vous réfléchissez à dire, ok, est-ce que cette valeur-là, c'est moi qui l'ai choisie ? Ou est-ce que c'est une valeur, tiens, celle-là, elle appartient à ma mère, celle-là appartient à mon père ? Tiens, celle-là, c'était une valeur que mon professeur me répétait souvent quand j'étais plus petit, plus petit, peu importe. Faites le tour et une fois que vous aurez déterminé quelles sont les vôtres et quelles sont celles qui appartiennent à votre environnement, eh bien, mettez volontairement de côté celles qui appartiennent à votre environnement et mettez la priorité à celles qui ont de l'importance juste pour vous. Et commencez à prendre des décisions, à faire des choix et à poser des actions en fonction de ces valeurs-là. Et vous allez commencer à vous rendre compte très rapidement que vous allez en tirer une satisfaction beaucoup plus grande, que vous allez avoir un épanouissement beaucoup plus profond parce que vous ne serez plus dans un conflit de valeurs, mais vous serez aligné avec vos valeurs à vous. Et quand vous reconnaissez votre valeur, alors là, vous faites des choses extraordinaires. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette idée de travailler sur vos valeurs à vous et mettez la priorité sur trois valeurs. C'est déjà pas mal, vous pouvez en avoir plein d'autres et en fait, en vérité, vous avez toutes les valeurs humaines qui font partie de vous. Simplement, il y en a qui sont tout en bas de la liste et c'est correct. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout en haut et c'est correct aussi. D'accord ? Il n'y en a pas une qui doit être mise au-dessus de l'autre parce qu'elle a plus de valeurs. Elles sont toutes égales. Simplement, c'est quoi l'importance que vous lui donnez vous ? C'est quoi la priorité que vous lui donnez vous ? Et si vous mettez dans le top 3 celles vraiment qui vous appartiennent, vous allez voir à quel point les choses deviennent plus faciles, les décisions sont plus faciles à prendre, les choix sont plus faciles à faire et les actions vous amèneront des résultats et des expériences à vivre qui seront beaucoup plus enrichissantes et qui vont vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien et de vous développer intérieurement. Votre confiance votre assurance votre estime de vous-même votre image de vous va changer va se renforcer positivement. Allez chercher quelles sont vos valeurs découvrez-les faites des tests sur internet allez chercher les listes prenez le temps prenez le temps de découvrir quelles sont vos valeurs parce qu'une fois que vous allez les connaître vous vous connaîtrez mieux et ce sera plus facile d'avancer dans votre vie. Merci pour votre attention prenez grand soin de vous laissez toute votre valeur ressortir montrez au monde à quel point vous avez de la valeur et agissez avec ça vous allez voir c'est juste magique. Je vous dis à très bientôt merci encore pour votre attention prenez soin de vous bye bye